C'est parti ! 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 D'accord ! Donc, Mintou et Philly, comment vous êtes devenues mannequins ? Bon, moi je suis devenue mannequin parce que quand j'avais l'âge de 18 ans, 17 ans, 18 ans, j'étais vraiment très mince. Même quand je partais en ville pour acheter des pantalons, je ne trouvais pas ma taille tellement que j'étais mince. Donc là, tu as pris du bois. Oui, j'ai pris du bois. Tout à fait, c'est ça. D'accord ! Et puis, ma soeur, comme je te le disais, elle est styliste. D'accord. Je suis née dans la mode et tout et j'ai toujours aimé la mode. C'est ça qui m'a poussée à devenir mannequin. Et toi ? Alors, moi, quand je marchais dans la rue, souvent, on me disait « Waouh, t'es mannequin, ou bien t'es top model, t'as de jolies jambes ». Et puis, je me suis dit « Pour qu'apa ne pas exploiter cela et devenir mannequin et voir le milieu de la mode, comment ça marche aussi ». D'accord. Et ça m'a plu. Super. Alors, comment vous vivez le métier du mannequinat en Afrique ? Oui, je dirais un peu dur. C'est très dur quand même. D'accord. Ce n'est pas facile, mais quand même, comme on dit bien, quand tu aimes quelque chose, tu ne ressens pas la fatigue. Tu vas à fond et tu te montres. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans le mannequinat ? Ce qui me plaît vraiment dans le mannequinat, c'est le fait de la solidarité qu'on a entre noms, nous les mannequins. On est vraiment très solidaires et même quand on entend des critiques sur Autoré, on la défend. Même quand elle n'est pas là ou bien quand il n'est pas là et tout, on la défend et ça me plaît vraiment beaucoup. D'accord. Donc, vous formez une famille. Oui, c'est une famille. La mode. La mode africaine, c'est une famille. Une famille solidaire, s'il vous plaît. Et toi, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans la mode en Afrique ? Dans la mode, ce que je n'aime pas souvent, c'est parfois le cacher. Le cacher, oui, bien sûr. Oui, c'est très dur. Dans le milieu de la mode, c'est vraiment très dur. Et faire défiler quelqu'un et la convoquer pendant des heures, genre 8h-10h. Et après, dès qu'elle finit de faire son défilé, tu te dis, oui, après on va te payer. Donc ça, c'est vraiment décevant. Et après, on ne vous paye pas ? Non, parfois, oui. Au début, oui. Quand tu n'es pas vraiment très branchée dans le milieu de la mode, souvent, on ne te paye pas. On ne te paye pas. Oui. C'est-à-dire, on te sélectionne à un casting. Oui. Et après, défilé, on ne te paye pas. Tu payes le transport pour aller faire plusieurs essayages. Oui. Et après, le défilé, on te dit, on te rappelle pour que tu donnes ton cacher. Oui. C'est difficile. Oui, ce n'est pas facile du tout. Un conseil pour la jeunesse africaine qui veut se lancer dans le milieu du mannequinat ? Si on aime la mode, il faut y croire. D'accord. Qu'on soit belle ou pas, il faut y croire. Parce que, bon, c'est vrai qu'on a besoin un peu d'esthétique pour se sentir belle des fois, mais la beauté, c'est quelque chose d'inné et c'est quelque chose de vrai. Que je mette ma perruque ou pas, c'est je suis belle, je me sens belle. Donc, si j'aime la mode, j'y fonce. Je ne regarde pas les critiques. Comme critique ou pas, j'y fonce et j'y crois. D'accord. Merci pour l'information. On sait tout ce que tu as porté une perruque. Alors, toi, un conseil rapidement ? Moi, si tu aimes quelque chose, donc donne-toi à fond et montre à tout le monde que ça, c'est ce que tu aimes et fais-toi remarquer par tout le monde et de ne pas souvent d'écouter les critiques des autres pour ne pas avancer. D'accord. Donc, en émo, il faut avoir confiance en soi. Oui. Oui. D'accord. Merci beaucoup, les filles, d'être venus à notre émission de mode africaine, bien évidemment. Nous allons passer à la première étape de cette émission qui est le shopping. Oui. Et vous savez, vous avez combien de minutes là ? Pour faire du shopping ? Oui. Moi, j'ai besoin de cinq heures de temps. Je ne suis pas bien. Ah oui ? Et toi ? Toute la journée. Ah ben non, ben non, ben non, ben non. Ce n'est pas le cas, ils sont en studio. On vous donne juste deux. Mais devinez de quoi ? Deux minutes. Deux heures de temps ? Non, vous avez juste deux minutes pour faire le shopping. Allez, comme c'est parti les filles pour le shopping, deux minutes rapidement dans le dressing de notre styliste du jour, Marie-Tou. Alors, nous recevons notre styliste du jour à présent. Waouh. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir des filles très élancées et très belles. Merci. Je t'invite que je voulais te voir. Mais j'ai oublié au fait, tu ne m'as pas rappelé. J'ai oublié de te le donner. Alors, comment tu vas ? Ça va, il va. Ça va, super, merci. Comment se comporte la mode au Sénégal ? La mode en général, je pense que chacun trouve son compte. D'accord. Je pense bien. En tout cas, moi, j'y trouve mon compte. Vraiment. Ça fait combien de temps que vous êtes designer ? Ça fait six ans maintenant. Waouh. Six ans. Autant beau pareil, c'est très jeune. Mais je fais chère. Et vous êtes très belle. Merci, vous aussi. Qu'est-ce que vous proposez dans votre boutique aujourd'hui ? Aujourd'hui, je propose des pareaux. D'accord. Montau que j'ai conçus avec du Chanel et du panneau. Et du wax. Oui. Et des tunics aussi. D'accord. Et tu penses que nos stars auront des tenues à leur goût ? Bien sûr. Bien sûr. Tu as confiance en ta collection. Bien sûr. Ah ouais. Avec M.O.H. On y trouve toujours notre compte. D'accord. Et comment la MAC se comporte en Afrique ? Là ? La MAC. Comment est-ce que la MAC se comporte ? Est-ce que tu as des clients ? Bien sûr que j'ai des clients. Ici au Sénégal, partout en Europe aussi. Oui. Ah ouais. Même en Europe. Oui, en Europe aussi. Ah ouais, c'est super. La mode africaine, bouger, bouger, bouger. Bien sûr. Ah, c'est fini. Ok, les filles, très rapidement, venez nous montrer ce que vous avez chopé parce qu'on nous dit que votre teint est terminé. Venez. Vas-y. Ah ouais. Ça, c'est du rouge, là. Oui, c'est du rouge. Ça va aller avec mes chaussures. Donc, je l'ai choisie. Elle a du style, là. Alors, et ça ? Au moment, j'ai choisi ça. J'aime la couleur. En plus, c'est simple et léger en même temps. On a donc hâte de voir ce que vous allez nous proposer comme style vestimentaire parce que ça se voit que vous êtes très branchée. Oui. Vous voyez la meuf petite décolletée, des talons, mes copes légers, tu vois, un peu de glace. C'est super. Marie-Eto, merci beaucoup d'être venue à Rompons. On se retrouve tout à l'heure pour notre chronique Cap ou pas Cap. Où tu donneras ton avis sur le style vestimentaire d'une star. Il n'y a pas de souci, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Mais avant de recevoir à nouveau mariées, tous les filles, vous êtes-tu que ça va ? Oui. Ça pourra aller ? Oui, ça pourra aller. D'accord. D'accord. Alors, nous passons maintenant à la toute deuxième étape de cette émission, sans aucune transition. La boîte mystère. Vous savez la boîte mystère, c'est quoi ? Non. D'accord. C'est une boîte à l'Afrique où il y a des numéros. Et ces numéros correspondent à des accessoires qui sont exposés dans le décor. Donc, vous allez tirer au sort. Voilà. Vous pouvez tomber sur des accessoires pour hommes. Ou des cravates. Ça va ? Oui. Vous êtes sûre ? Oui. Ça peut aller ? Ça peut. Allez, top, c'est parti pour la boîte mystère. Des accessoires made in Africa, faits par des Africains. On consomme du local. Oui. On mélange pour le tout premier tirage. On commence à gauche ou à droite ? Gauche. Droite. Non, droite. OK. Premier tirage. Regarde, c'est quel numéro ? Le numéro 2 ? On cherche ensemble dans le décor le numéro 2 ? Très rapidement. Ah, il est où ? Tu l'as vu ? Là, en bas. Il est là. Ah ouais ? Wow. T'es chanteuse. T'es chanteuse. Wow. Ça va avec ma tenue ? Ah, c'est sûrement, je suis jalouse là. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, ça va avec ta tenue. Alors, tu stresses ou pas ? Oui, un peu. On mélange. Ça va avec ta tenue. Hum... Tirage, tirage... Tadam ! 8 ! Le numéro 8, tu crois qu'on l'a vu quelque part ? Euh, 8. Le 8, tu crois qu'on l'a vu quelque part ? J'espère bien que c'est pas... Regarde-la, parce que le 8 n'est pas là. Oui, ça est là. Ah ouais ? D'accord. Le numéro 8, on monte dans la caméra, hein ? On n'a pas apprécié, les gars. Mais c'est joli, ça. Oui, c'est joli. C'est très joli. C'est vraiment joli. Les boucs sont de chez Silama Design et le bracelet est de chez Apsa Collection. Alors, c'est vraiment joli. Je suis jalouse, vous êtes chanteuse. Je pourrais vous en voir, mais pas. Je rappelle que cet accessoire est de chez Aolia. Elle est sénégalaise et elle travaille avec des pierres anciennes. C'est vraiment très joli. Oui, c'est très joli. Et tout ce que vous voyez dans le décor, là, la majorité est à cette créatrice d'accessoires sénégalaises. On peut dire qu'elle fait la fierté de l'Afrique à travers ses créations. Deuxième tirage pour toi. C'est pas fini, hein ? C'est pas fini, hein ? T'as trop envie de sauter de jouer. J'espère bien que je vais encore chopper. D'accord. Le numéro 1 doit être quelque part. Ça y est là, je l'ai vue. Oh my god ! Elle est chasseuse ! C'est très joli. Ah, c'est bien ! C'est très joli. Franchement, c'est bien. Franchement. Franchement, c'est joli. T'es pas jalouse ? Elle est jalouse. Allez, ton dernier tirage ? Le numéro 6 ? Oui. Le 6. C'est pas les boucles d'oreilles ? C'est pas les boucles d'oreilles ? Vous pouvez la contacter. Elle est basée ici, à Dakar. Et elle fait des merveilles. C'est très beau. Oui, c'est très, très joli. Très joli. Où êtes-tu que ça peut aller ? Oui, je pense. Je veux pas de découvrir votre style. Alors... Philie. Philie et Mintou. Mintou. Philie et Mintou. Oh, j'ai une mémoire de coque. Alors, Philie, tu te maquilles très souvent ? Oui, très souvent, je me maquille toute seule. Et pourquoi ? J'aime me sentir très belle. Ah ouais. Et après que je suis... Belle, sans maquillage. Sans la perruque ? Sans la perruque aussi. Ah ouais. Oui. Tu peux l'enlever la perruque là ? Non ! Et toi, tu es addicte de make-up ou pas ? Oui. Aussi ? Oui. D'accord. Donc, on passe maintenant au make-up avec le make-up artiste du jour, Alphonse. L'on a commencé à dire que la beauté est intérieure, mais un petit soin de visage n'a jamais fait du mal à personne, n'est-ce pas, Alphonse ? Non, du tout. Jamais, ça va jamais faire. Alors, quel make-up tu comptes faire à notre star ? Je voulais le faire, le code crise fermé. Le code crise fermé, c'est très joli, c'est impressionnant aussi. Ça donne encore de la lue, ça donne une beauté au visage, c'est ça. D'accord. Quand on dit code crise fermé, c'est déjà fermé. D'accord. Le ouvert, c'est ce qui donne genre le zivre-revolver. Oui. Donc là, je vais faire fermé, pas le zivre-revolver. Ça dépend du visage qu'on fait le maquillage, en fait. Ah, d'accord. Oui. OK. Et quelle coiffure ? Bon, après, je vais essayer de mettre un peu le fer. Oui, parce que je rappelle que tu es un chef coiffeur. Oui. Bon, je vais mettre un peu de fer, boucler un peu pour donner beaucoup plus de boucles. Et c'est ça. D'accord. Merci beaucoup, Léfi. On se retrouve tout à l'heure pour la découverte de votre style. Moi, je pars pour Cap ou Pacap. Merci, Marie-Eto, d'être venue à Renfant, notre émission de mode africaine. Merci à vous de me voir inviter. D'accord. Et ce look-là, qu'est-ce qui t'inspire à attacher le foulard comme ça ? Moi, j'attache le foulard tout le temps. Je m'habille comme ça tous les jours. C'est un mal déposé. Oui. Ah, d'accord. Donc, Caroupa Cap, aujourd'hui, nous allons parler d'Emma Loess. Pour information, il faut savoir que Emma Loess, de son vrai nom, s'appelle Edmélu Loess Jésus-Emmanuela. Emma Loess est une actrice, mannequin et communicatrice âgée de 32 ans. Dès son jeune âge, elle a été passionnée par le cinéma. C'est ainsi qu'elle va faire très vite quelques apparitions dans la série ivoirienne classe A âgée seulement de 5 ans à cette époque-là. Emma Loess est une actrice et elle est née le 17 avril 1986 à Abidjan, bien évidemment. En 2010, elle remporte de nombreuses récompenses grâce à son rôle principal dans le film, le mec idéal dont un étalon de bronze aux fesses Paco. Nous parlons de son style vestimentaire en wax aujourd'hui avec notre styliste du jour. Alors, qu'est-ce que tu penses du style vestimentaire d'Emma Loess ? Moi, personnellement, j'adore ce qu'elle a porté parce que c'est un look très détendu avec de la soie imprimée, bagne. Donc, c'est très détendu avec un petit sac à côté et elle est naturelle, elle ne s'est pas maquillée. Donc, elle s'est assumée, elle est belle comme ça naturellement et j'adore. C'est une beauté africaine et c'est une siété. Alors, si tu veux lui donner une note de 10, tu lui donnerais combien ? Pour le style détendu et sans maquillage, je dirais 10 sur 10. Ah ouais ! 10 sur 10 ! J'adore le naturellement. C'est super ! Un conseil très rapidement pour toutes ces femmes africaines ? Soyez naturelles. Soyez naturelles et soyez naturelles. Rien n'est plus beau que le naturel. L'élégance se trouve dans le naturel. Dans le naturel. Merci beaucoup, Marie, d'être venue à Moufa. Sincèrement, merci. Merci à vous. Et très bonne continuation pour ce que tu fais. C'est magnifique tes créations. Merci beaucoup. On adore. Merci. C'est M.O.H. Ah ouais ! M.O.H. C'est le nom de ta marque. M.O.H. La signification, c'est Mimzi Oumil Habibi. C'est un peu pour rendre hommage à mes parents. Parce que ma mère s'appelle Oumil et mon père Habib. Donc, j'ai associé les deux noms et mon nom, c'est Mimzi Oumil Habibi. M.O.H. Ah ouais ! C'est super ! Et sois-en sûre, tes parents sont très fiers de toi. Je le sais. J'espère. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup. Malgré leurs conditions difficiles de travail, nos artisans ne cessent de nous épater avec leurs créations. Allons à la découverte de l'artisan du jour dans À la découverte, notre rubrique. Madame Paoui, H.Justine, je viens du Togo, du ministère du Développement, à la base et de la Tizana. Je suis responsable au niveau de la chambre de métier du Togo. Je suis artisane, artiste plasticienne, promotrice culturelle. J'ai fait la formation en secrétariat. J'ai fait 12 ans dans la fonction publique comme secrétaire caissière, précisément au port autonome de Lomé. Mais je n'étais pas là-bas parce que l'artisanat était ma passion. C'était ma passion parce que j'ai vécu avec mes grands-parents qui étaient des vrais artistes et que j'avais pris ce goût. Le salon, j'ai apprécié. C'est une bonne initiative. Il faut que l'Afrique se réveille et surtout pour l'intégration de la population africaine, il faut ce genre d'initiative pour qu'on puisse se rencontrer et voir, apprendre des uns des autres pour qu'on puisse avancer. Tendance de style de la semaine, j'ai tenu à ce que Marie et tout soit avec moi pour nous expliquer ce style. Parce que l'élégance, ce n'est pas se démarquer, mais c'est être mémorable. Alors, la tendance de style cette semaine, il s'agit de... C'est quoi, c'est une tunique, une veille ? Ça, ce sont des manteaux faits de chanel et de panne avec des manches ondes, avec un peu d'élastique au niveau du poignet, une ceinture au niveau de la taille. C'est classique et ça peut aller n'importe où, à n'importe quel événement. Et pourquoi cette tenue est tendance ? Parce que c'est classique. C'est classique et moi, j'adore le classique. D'accord. Et le minimalisme est en ce moment très tendance ? Oui, vraiment. Avec des chaussures comme ça. Des escarpins ? Ça fait waouh. D'accord. Ça fait waouh, c'est effet waouh. Et ça sort de l'ordinaire, vraiment. Vous ne voyez pas ce genre de manteau partout. C'est seulement chez Emo H. Et on peut porter ça pour aller au boulot ? Bien sûr. Avec un petit sac, oui. Avec un petit sac, tu te dis ? Oui. Genre, comme ça ? Oui. Tu mets avec ça ? Oui. Très classique. Très chic. Ça fait chic et choc en même temps. D'accord. Alors, tu conseillerais ça pour tout type de femme ou pour des femmes rondes ? Tout type de femme, vraiment. Personne n'est exclu. Tout type de femme. D'accord. Et le tissu, en quoi ? En stretch ? Oui. C'est un peu stretch. Mais pas totalement stretch ? Non, pas totalement. Pas totalement. Donc, ça peut aller à tout le monde. Oui. On peut aussi faire style décontracté. Oui, comme... Oui, bien sûr. Jeans et talons. D'accord. Voilà. Ah, il s'agit du même manteau ? Oui. Ah ouais ? Mais sans ceinture, donc c'est décontracté. C'est assez classique. Ça, ça sera super pour aller au boulot. Bien sûr. C'est très joli. Merci. C'est la tendance de style de la semaine, téléspectateurs et téléspectatrices. Si vous voulez être tendance cette semaine, vous voulez être au top de la mode africaine, n'hésitez pas à vous mettre ce genre de manteau. Made in Africa. La mode africaine est solitaire. La mode africaine est active. Merci. Merci à vous. C'était la tendance de style. Oui. Il est l'heure. Il est l'heure. Cette émission est presque terminée. Mais avant de vous laisser, très chères familles, on découvre le style vestimentaire de nos deux stars de ce jour. Vas-y. Qui font l'entrée maintenant. Waouh. Ha ha. Quelle élégance. Parfait. Vous êtes mameké, donc je vous laisse le plateau. On est sans fait. Vous avez une minute pour faire votre show. Ha ha, c'est trop beau. C'est très joli. Oui, c'est très beau. Philippe. Philippe, oui. Je pense que tu regardes la caméra. Le client, la caméra est ton client. Et vendu la tenue. Alors, je vais commencer par ça. Pour montrer à tout le monde que c'est en tunique. D'accord. Et, c'est séparé. Oui. Quel esprit de créativité. Waouh. Elles sont mieux à l'aise avec. Et puis, c'est facile à porter. Ouais. Acheter, c'est chic. C'est classe. C'est tendance. Oui. Et toi, tu nous vends ta tenue, là? Oui, je vais l'ouvrir. Ah ouais. Joli. Ah. C'est un peu serré. Ah ouais. Oui. Non, mais pas au poupon. C'est vous l'histoire du jour. Oui. On n'est vraiment pas pressé. Voilà. Ah ouais. J'adore le rouge. C'est vraiment très beau. Et puis, c'est glamour. On peut partir au bureau. Et puis, quand on enlève les talons, on peut partir étudier avec. On peut partir partout avec cette tenue. Je l'adore. D'accord. Oui. Et qu'est-ce qui t'inspira à créer ton style? Parce que tu avais choisi, à la boîte mystère, deux boucles d'oreilles. Oui. Où est ton deuxième accessoire? Ça y est là. Ah ouais. Oui, j'ai... À quel moment tu t'es dit, je vais transformer en bracelet? Parce que je n'avais rien ici. Donc, du coup, j'ai cette idée de le mettre là. Je l'ai attaché et je l'ai mis. Donc, je suis une bracelet. C'est très beau. La beauté, c'est l'idée. C'est l'idée. Je rappelle que ce sont des boucles de chez Aolia Ndao. Et c'est vraiment très joli. Oui, c'est très beau. Voilà, des boucles transformées en bracelet. Bracelet. Et les boucles, là, viennent de la Côte d'Ivoire. C'est la marque Silama Design. C'est elle qui habille tout ce qui est grand défilé Abidjan, qui accessoirise les tenues de Miss Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment joli parce que tu as vraiment mis ces boucles d'oreilles en valeur. Et toi, tes deux colliers? Oui. J'ai porté mes deux colliers, oui. L'autre est là. Et l'autre, je l'ai porté comme ça. Mais d'une Sénégal? Oui. Très jolie. Alors, les filles, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de feu? On commence à gauche ou à droite? Non, on n'avait pas commencé à droite. Oui, on avait commencé. D'accord, donc à gauche. Votre mot de feu? Bon, je tenais à vous remercier de nous avoir invitées. C'est vraiment un plaisir. J'espère que le plaisir est partagé. Oui, bien sûr. Vous êtes magnifique. C'est fait un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Très cher téléspectateur et téléspectatrice. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes juste des amours. Cette semaine, je vous demande juste d'être vrais. Soyez vrais dans tout ce que vous faites car le mensonge donne des fleurs mais pas de fruits. Oui, tout à fait. Merci. Ce qui est le plus bel, c'est nous les femmes. C'est nous. Encore merci, merci, merci. On vous aime. Peace and love. Bisous, on fait des bisous. Merci. On porte des tenues de Marietou, une jeune céleste sénégalaise. et à suivre sur les réseaux sociaux parce qu'elle fait des merveilles. On est trop belles. Belles. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada